Après, Laurent Labide, petit spoiler, c'est lui qui m'a aidé à écrire la chronique, j'ai repris ses mots en grande majorité. Mais ouais, il doit avoir les boules, Labide, quand même. Ouais, mais ce qui est pas... Regbi show, regbi show, ça va te donner très chaud. Regbi show, regbi show, ça s'écoute entre potos. Regbi show, regbi show, en métro ou au boulot. Regbi show, regbi show, des débats et des pronos. Regbi show, regbi show, bienvenue au regbi show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver dans le 54e épisode du rugby show. Le 54e département français, c'est la meurtre et Moselle. Et puisqu'on parle de meurtre, difficile de ne pas parler de celui de Reda Wardi, qui tue son équipe en demi-finale de top 14, bam, dans la poire à marchands. Nous étions à Bordeaux justement ce week-end et j'y ai laissé un morceau de ma voix. Excusez donc le timbre, on y a laissé un peu de vie également, mais les cœurs sont là aujourd'hui devant leur micro. Alors pour débriefer de ces demi-bordelaises et aborder le dernier match de top 14 qui aura lieu à Marseille, vos chroniqueurs presque préférés sont à mes côtés. Elios, Berton, Thomas, comment ça va les gars ? On a fait les petites chipies ce week-end, on a supporté le stade français, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Donc on est un peu dégoûté, je sais que Victor, la petite chipie en chef, il est dégoûté, il est à fond pour parier et le rêve ne s'est pas exaucé. Joris m'a déçu. Aïe, 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 les gars, on va avoir de quoi débriefer avec les quelques souvenirs oubliés qu'on a en tête. Thomas, je te sens déjà absent, j'ai l'impression que tu as laissé ton cerveau à Bordeaux. C'est marrant parce que j'ai plus d'informations dans mon cerveau avec tous les souvenirs, mais souvenirs inoubliables que j'ai oubliés. Pour le coup, c'est vrai qu'on ne va pas mentir, on a dû rematter quelques résumés des matchs dimanche. Mais ouais, que de souvenirs. En tout cas, ça avait l'air vraiment bien, les matchs. On a gagné la troisième mi-temps, coûte que coûte. On était plus chauds de la troisième mi-temps. Il faut le savoir, à Bordeaux, on a tout brûlé le jour de la fête de la musique. On a dansé avec Etchemest, on s'est fait prendre des fessées en slip rose dans les rues. On a vu un tatouage de Dupond dans le cou. Enfin, autant vous dire, on était très, très chauds, les gars. On était très, très chauds. Et pour l'anecdote, on est sortis du stade, on a oublié que c'était la fête de la musique. On a regardé dans la rue en se disant que c'était vraiment génial, les Bordelais, ils sont trop chauds pour le top 14. Ils ont dans les rues. Et non. Et en fait, non. Il y a peut-être le plan du jour pour nos écouteurs préférés. On va commencer avec le fameux chiffre du jour, Union-Bordeaux-Begle-Stade-Français, qui abordera l'UBB plus particulièrement. Ensuite, on se posera la question dans le débat, est-ce que l'arbitrage était au niveau durant ces demi-finales à Bordeaux ? On parlera dans le vrai ou chaud de l'histoire du Brenus, le prono spécial final de top 14. Et évidemment, viendra clôturer notre ami Victor Berton avec le fameux « Tu préfères ». Messieurs, tout de suite, le chiffre du jour, c'est parti, Trumpette. Le chiffre du jour, messieurs, pardon, c'est le chiffre numéro 1. Et il concerne Bordeaux. Le chiffre numéro 1. Oh là là, je vais spoiler, je le sais, celui-là, c'est un chérôme d'encyclopédie. C'est la première finale de leur histoire. Eh oui ! Oélios, magnifique ! Ça me semblait important de souligner que c'est la première finale de l'UBB et on aime au rugby show avoir des premiers finalistes. C'est beau de voir Bordeaux-Legas en finale, qui va aller rencontrer Toulouse à Marseille vendredi soir. On a en finale les deux équipes qui ont proposé le plus beau jeu, on va dire, tout au long de ce top 14, avec beaucoup d'essais. Je pense que c'est parmi les meilleures attaques du top 14 cette saison. Et finalement, on est content un peu de les voir les deux en finale. C'est un gros choc. C'est un gros choc, surtout qu'ils avaient quand même fait quatre demi-finales consécutives, je crois. Et à chaque fois, ils s'étaient arrêtés aux portes de la finale. Et là, c'est leur première finale. Donc c'est sûr que ça fait plaisir quand tu vois le jeu qu'ils envoient. Et les gars, c'est pas une petite stat. C'est pas du tout impossible de gagner sa première finale de top 14, puisque clairement, on l'a fait. Le stade français l'a aussi fait. Et je crois aussi que le RCT a gagné lors de leur première finale de top 14. Donc tout est possible. Mais est-ce que vous n'avez pas été un peu déçus, les gars ? Moi, je voulais avoir votre avis sur cette demi-finale et sur ce contenu. Je trouve qu'il a quand même contrasté avec la saison qu'on a pu voir de l'UBB. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas s'il a manqué d'un animateur comme Mathieu Jalibert, ou si juste, de toute façon, les demi-finales sont tellement stressantes pour toutes ces équipes, particulièrement pour Bordeaux, du coup, qui n'avaient jamais brisé le plafond de verre pour accéder en finale. Donc je pense qu'il y a du stress. On arrive avec de l'appréhension. On arrive en espérant qu'on ne va pas traîner sa bête noire un peu pour l'éternité. Face à un stade français qui fait un peu peur, qui est difficile à prendre. Donc ce n'était pas très facile. On rappelle qu'il y avait un temps vachement pourri aussi à Bordeaux. Il n'avait plus un peu toute la journée. Il faisait sec pendant le match. Il faisait sec pendant le match, mais il n'avait plus toute la journée. Les joueurs ne savent pas trop à quoi s'attendre. Tu as quand même un moral qui est un peu particulier. Quand tu compares par rapport à Nice, où on avait vu des températures complètement dingues il y a deux ans, ou même par rapport à Saint-Sébastien l'année dernière, c'est sûr que là, tu as l'impression de jouer un match du mois de novembre. C'est quoi ? Surtout 4 essais sur molle, les gars. 4 essais sur molle. Victor, enceinte à l'honneur, à tes heures perdues, je sais que tu aimes bien ce type d'essai, mais 4 essais sur molle, c'est un peu déprimant, moi, j'ai trouvé. Après, comme tu as dit, la météo 6 faisait que. Et puis après, l'UBB était aussi peut-être un peu plus fatigué. Je trouve qu'ils arrivent en finale, en bout de course, un petit peu. Donc, c'est vrai qu'ils arrivaient un petit peu peut-être sur les rotules, avec un peu de pression, avec un temps qui était un petit peu défavorable, avec moins Jalibert qui n'était pas là leur maître à jouer. Et puis, tu as le stade français qui, eux, savaient que derrière, c'était peut-être plus compliqué, qu'il fallait les prendre devant, qu'il fallait les trucs. Et donc, ça a été un gros combat, en fait. Pour les amoureux du jeu de devant, c'était agréable. Pour les amoureux du jeu de derrière, tu vois, comme on a l'habitude de voir l'UBB être assez flamboyant et autres, c'était moins agréable. Mais aussi la météo, la pression. Après, moi, si je peux juste ajouter un dernier truc aussi, c'est compliqué d'offrir un beau spectacle quand tu joues contre le stade français, qui te tue toutes les actions. Dès qu'ils ont un ballon, ils te mettent une grande chandelle. Ou alors, Joris, il te recule dans tes 22 mètres. Donc, c'est compliqué d'attaquer derrière et de mettre en place des belles offensives. Donc, honnêtement, on est un peu déçu. Et comme l'a dit Spanguero, là, sur Sud Radio, je ne sais pas si vous avez vu, il a dit que c'était un match de radin, un match panne. Et c'était vraiment un match de radin. C'est parisien, Joris. Après, on tape sur Paris, mais Bordeaux, quand on leur rend le ballon, ils n'en faisaient rien non plus. Nous, on adore, dans les stades, en général, on est plutôt chaud et on se lève à la moindre occasion. On se prend des assis devant, des deux, trois ans derrière. Et là, franchement, ça n'a pas été le cas pendant le match. Je me souviens, la première fois que je me suis levé, c'était sur une percée de Bielbiarret à la 70e ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, oula, bizarre, je ne me suis pas levé depuis le début du match. Donc, franchement, ouais, c'était hyper décevant. Et quand ils pensent, il n'y a pas eu beaucoup plus de spectacles pendant la première demi-finale entre La Rochelle et Toulouse. Parce que même s'il y a eu des essais et qu'il y a eu un petit peu de jeu, le suspense s'est vite fait tuer juste au retour des vestiaires par une épaule de Winnia Tonio en plein visage de Thibaut Flamand. L'épaule, le bras, on en discutera quand vous voudrez. et puis le coup de boule de Redawardi qui s'est pris pour Zidane. Ouais, je suis d'accord. Les cartons tuent le match. Après, pour revenir à ce que tu disais là sur est-ce que c'est un match quand même plus sexy que celui du stade français Bordeaux, on a quand même un bel essai de level à la fin avec une superbe passe de Nentamak. Ça se compte 15. Ouais, ça reste des belles images et on s'est levé dans le stade. Toi, Thomas, tu ne t'es pas levé dans le stade, mais nous, sache qu'on s'est levé dans le stade. Non, mais après, est-ce qu'on aime avoir une vraie demi-finale très très serrée qui joue à deux points ou est-ce qu'on est sur la... Même, c'est la dernière tentative, c'est ça qui est assez dingue. Donc, un match très très serré ou est-ce qu'on aime une demi-finale faussée peut-être par des cartons rouges bien qu'elle était quand même assez serrée à la mi-temps. Enfin, la Rochelle a fait même plus que rivaliser. On ne les attendait peut-être même pas à ce niveau-là à la fin de la première période. On voyait les Toulousains un peu stressés dans le stade à la mi-temps quand même. Hyper impressionnant, les Rochelais qui... À la mi-temps, quand tu gagnes de 7 points contre Toulouse, personne ne les attendait là. Et tu te dis, moi, j'aurais bien aimé voir une deuxième mi-temps à 15 contre 15 parce que l'issue aurait peut-être été différente. Ramos l'a dit, en fin de match, sans ces deux cartons, on aurait perdu contre le stade Rochelais. Peut-être que c'était un vrai Ocho qui était faux. Non, c'était vrai. Ça, c'est vrai. Après, moi, je trouve que... Vas-y, pardon, Elios. Non, je trouve, juste pour reprendre les propos de Dogara, que c'est surtout la discipline qu'a pêchée et même pas que la discipline parce que même quand ils étaient en sous-nombre, tu as quand même Malia qui marque deux essais et Pénard alors qu'il n'y avait aucun décalage, aucun surnombre quand Brise Dulin se troulait deux fois. Donc, je trouve que le carton, ce n'est pas non plus la seule excuse et ils ont eu des petites errances défensives à Rochelle et je trouve qu'ils ne méritaient quand même pas tant que ça. Donc, il finit. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, je suis moyennement d'accord. Après, je trouve les essais de Toulouse quand même assez construits. On voit... OK, il n'est pas en plein décalage mais c'est des mouvements d'équipe. Ils avançaient, ils ont multiplié tant le jeu et à force, on a clairement vu que les espaces extérieurs, souvent ce qu'on appelle en zone 3, étaient vraiment libres. au moins, en fait, on voyait des décalages où c'était très resserré et après, on tentait de glisser et on a vu ça avec l'essai de Lebel, on a vu ça avec les deux essais de Malia et dans une dynamique positive où tu avances, ça fait souvent essai. Et quand tu es dans des zones de marque comme ça, on a vu toute la vista en fait d'Antoine Dupont qui a été juste excellent en fait dans l'orientation du jeu. Trois passes décisives, non ? Trois passes décisives. Trois passes décisives. Pas dégueu. Je pense que... Je pense qu'on peut plus ou moins unanimement conclure que ce n'était pas les demi-finales du siècle qu'on a vu mieux les années précédentes et d'ailleurs, dans les travées du stade du Matmut Atlantique à la fin des deux demi, j'entendais beaucoup de supporters de tous les camps d'ailleurs, de toutes les quatre équipes dire qu'ils s'étaient vachement déçus quand même par le contenu du match même si ça restait une magnifique fête. Mais tu vois, les quarts de finale, ce n'était pas non plus flamboyant, flamboyant. On a vu deux branlés, là on voit deux matchs un peu moyens. On espère qu'ils vont sauver les meubles à la finale. Oui, exactement. Et pour conclure là-dessus, j'ai appelé mon grand-père ce matin pour lui acheter la semaine prochaine, mon grand-père de La Rochelle. Et il décroche avec une voix, la voix cassée et tout et je lui dis ça, papy me fait ouf, c'est dur. Je me dis merde, c'est tout, c'est grave, nana. Et il me dit Wardy, on s'en remet difficilement. Il m'a fait super peur, il m'a fait super peur, papy. En tout cas, on espère que ce sera bientôt pour les Rochelais parce qu'il est difficile aussi ce plafond de verre pour La Rochelle. On aimerait quand même qu'un jour, ils finissent par remporter ce Brenus, ça leur ferait du bien. Pourtant, Wardy, il a essayé de mettre un gros coup de tête dans le plafond, mais ça n'a pas bougé. Le boulet. Le plafond marche, moi, j'aurais pas choisi celui-ci. La marchande, il est étrote. Excusez-le, il est tard. Messieurs, il n'y avait pas que les joueurs sur le terrain, il y avait également les arbitres et je vous propose qu'on passe tout de suite au débat le plus chaud de Navarre. C'est parti pour le débat du rugby show. Trumpet, jingle. Les gars, je viens de le dire juste avant le jingle, il n'y avait pas que les joueurs sur le terrain, il y avait également les arbitres. Deux arbitres, les gars, et une seule question ce soir qui oppose donc Thomas à Elios. Le niveau de l'arbitrage, est-ce que l'arbitrage était au niveau à Bordeaux ? Elios, tu es du côté du ? Non. Non, l'arbitrage n'était évidemment pas au niveau. Thomas, lui, est du côté du oui, l'arbitrage était évidemment au niveau. Bien sûr, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Elios qui va nous expliquer pourquoi l'arbitrage n'était pas au niveau. Elios, tu as 30 secondes à partir de maintenant. Je tiens à dire que j'ai été aidé pour cette chronique, ce ne sont pas entièrement mes propos et je vous invite à essayer de deviner par qui j'ai été aidé. Allez, 30 secondes, top ! Non, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur des demi-finales. Prenons le match entre le Stade français et Bordeaux. Plusieurs décisions ont suscité la controverse. D'abord, un essai d'utile de Bordeaux a été validé malgré des soupçons d'en avant. Ensuite, le Stade français s'est vu refuser un essai pour une obstruction douteuse. C'est une décision qui a changé la dynamique du match et surtout, il a fallu six fautes en première période des trois en fin de match pour voir enfin un carton rouge alors que la veille à Toulouse, Noël a pris un carton jaune dès la première action et cette incohérence dans l'application des règles rend la tâche des joueurs très difficile et des entraîneurs. Donc, je trouve que l'arbitrage n'est clairement pas été au niveau et il faut que ça change. Avant d'en parler un peu avec Victor, Thomas va te laisser la parole du oui, l'arbitrage était largement au niveau à Bordeaux. Toi, de toute façon, t'as toujours été du côté des arbitres. C'est quand tu veux, Thomas. Ce week-end, les arbitres ont été mis en lumière malgré eux par des faits de match, notamment deux cartons rouges suite à des gestes qui n'ont pas leur place sur des terrains, mais aussi pour des critiques des entraîneurs, notamment de Laurent Labitte au stade français. Ces derniers feraient mieux de s'occuper de la qualité du jeu produit par leurs équipes et de critiquer l'arbitre. Je comprends pourquoi Jean Buin évite toute l'année par rapport à Anès Vallon à Toulouse et Chaband Elmas à Bordeaux. Quand on voit le niveau de jeu affiché par les équipes pendant ces demi-finales de top 14, c'est difficile de faire moins bien même pour un arbitre. Amen. Oh, 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 oh. Eh bien, il ne fait pas bon d'être écouteur du rugby show et supporter du stade français depuis quelques mois. C'est sûr. Après, nous, au rugby show, on n'aime pas trop taper sur l'arbitrage. On sait que les joueurs font beaucoup de erreurs, comme tu l'as dit, Thomas, donc les arbitres, ils en font tout autant. Oui, moi, je suis assez d'accord. Globalement, je trouve que l'arbitre a largement été au niveau, qu'il y a eu des petits faits de jeu qui sont un petit peu contestables. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a une qualité d'arbitrage en top 14 qui est quand même assez élevée. Et on a globalement des bons arbitres qui ont été sélectionnés pour les demi. Oui. Après, Laurent Labide, du coup, petit spoiler, c'est lui qui m'a aidé à écrire la chronique. J'ai repris ses mots en grande majorité. Mais oui, il doit avoir les boules, Labide, quand même. Oui, mais ce qui est pas à l'arbitre, il est chaud. Alors moi, je ne suis pas exactement d'accord. Je trouve que l'UBB, ça a été vraiment l'équipe la plus avantagée des quatre équipes en demi-finale. Bon, après, ils jouaient aussi à domicile. Donc bon, arbitrage à domicile peut-être, mais je trouve qu'ils ont été vraiment plus avantagés même que Toulouse. Alors que Toulouse, c'est quand même dans l'histoire de l'Ovali, l'équipe le plus avantagée. Avec les All Blacks. Avec les All Blacks, mais bon, la mafia qu'a soudée, c'est le moment de prendre sur la mafia du Kiwi. Non, non, mais après, on a vu quand même beaucoup de décisions arbitrales aller en faveur de Bordeaux. On a vu une équipe quand même du stade français qui aurait pu avoir un carton rouge. La faute sur Cocotte, elle est claire, elle est évidente. C'est les cartons rouges. Surtout, quand la veille, tu as une faute qui est exactement similaire et qui fait tourner le match en faveur de Toulouse. La faute d'Antonio, c'est exactement la même faute qu'il y a sur Cocotte. Moi, je trouve que la bite, il est dur dans ses propos. Il est dur, mais il était un peu amer pendant son interview, mais moi, je trouve qu'il a quand même bien conclu. Il a dit que Bordeaux avait mis quatre matchs, quatre années à se hisser en finale et que le stade français, ça allait aussi mettre un petit peu de temps à se reconstruire et qu'il devait s'acheter une crédibilité parce que pour lui, leur jeu manque de crédibilité aux yeux des arbitres et je pense qu'il n'a pas tort. On se l'est dit, petit coup de mou pour la bite qui forcément termine sa saison dans le dur. Messieurs, merci de cet échange sur l'arbitrage. Moi, je finirai peut-être par une petite phrase assez intéressante que m'avait dit mon papy cette fois-ci des Pyrénées. Ce qui est compliqué avec l'arbitrage dans le rugby, c'est qu'il faut arbitrer tous les matchs de la même façon et pour autant, il ne faut pas comparer l'arbitrage dans les matchs et ça, c'est la vérité, papy. Le paradoxe. C'est la vérité, papy. C'est un paradoxe. Paradoxe rugbystique. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique pas du tout attendue de ce podcast, c'est-à-dire le fameux vrai ou chaud avec la petite histoire du Brennus. Ça va être super intéressant aujourd'hui. Restez connectés. Chers écouteurs, c'est parti. Linger. Messieurs, c'est l'heure de rétablir la vérité absolue. C'est l'heure du vrai ou chaud. Adieu les fake news. Aujourd'hui, on va parler d'histoire, on va parler de Brennus. Et oui, effectivement, le fameux bouclier de Brennus qui sera décerné vendredi à l'équipe de rugby qui remporte la finale du top 14 opposant le stade toulousain à l'UBB. Alors, ce disque de cuivre fixé sur une grande planche de bois n'est pas qu'un simple trophée. C'est un véritable monument du sport français et j'ai quelques anecdotes à vous partager sur ce bouclier dont une dont vous allez me dire si elle est vraie ou fausse. Alors, le Brennus, il tire son nom d'un redoutable guerrier celte surnommé Brennus qui aurait menacé Paris avec ses troupes vers 390 avant Jésus-Christ. Le nom du bouclier de Brennus est un hommage à une découverte archéologique sur le site d'Alesia. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça a l'air farce à être chiant ton truc. C'est faux. Si tu l'as inventé, t'as dû te emmerder quand même. C'est faux. Non, je pense que c'est faux. Combien de temps qu'il existe ce bouclier de Brennus ? 120 ans ? 130 ans ? Ça fait depuis 1892. Oh, j'étais pas loin. 1892. D'accord. Je pense que... C'est faux, c'est lié à un truc dans le rugby. Il y a peu de chances qu'il se soit emmerdé à faire des liens historiques avec Alizia. Je suis pas sûr. Effectivement, monsieur, c'est totalement faux. Il y a bien eu un guerrier celte qui s'est nommé Brennus, mais c'est pas du tout pour lui que le bouclier se nomme comme ça. C'est pour Charles Brennus qui a créé le bouclier de Brennus, Charles Brennus du SCUF. C'est pour ça que le Brennus est tous les ans remis par deux jeunes du club du SCUF. Pour la classe. Ce bouclier est mythique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les joueurs ont pour objectif de le détruire à chaque fois qu'ils le gardent et non de l'exposer. C'est pour cette raison que le bouclier a été rénové dans les années 90 à la suite de célébrations d'après-match mouvementées. En 2004, ce bouclier, autre anecdote, il a été utilisé une dernière fois quand il a été découvert qu'un titre de l'USAP manquait sur la réplique parce qu'effectivement il donne une réplique à chaque fois. Mais ils ont quand même dû utiliser l'original quand il y a eu un titre manquant. Assez marrant comme anecdote. En tout cas, le Brennus va s'arracher vendredi prochain et non samedi d'ailleurs. Il va s'arracher. Et j'ai une autre petite anecdote que j'avais lu que je trouvais super drôle. C'est qu'une année quand ils ont gagné le Brennus, les Toulousains, ils ont dévissé le disque de bronze. Ils ont collé un sticker du stade Toulousain derrière. Ils ont revissé le disque comme ça ils étaient toujours sur le Brennus. Il y avait écrit « Il est à nous ». C'est pas totalement faux. Je trouve ça super drôle. Je trouve ça super drôle. Mais ceci explique cela du coup les gars. C'est un truc c'était un aimant. En plus on voit à chaque fois les joueurs comme tu disais Elios ils le surf ils le souillent dans la piscine ils font n'importe quoi avec mais le bouclier est très solide. C'est quand même du bois assez épais et il est très lourd. Il y a des joueurs qui ont la chance de le soulever pour la première fois déclarent souvent « Ah ouais je pensais pas que le bouclier était aussi lourd ». Alors effectivement pour un Antoine Dupont capitaine qui le soulèvera peut-être vendredi c'est facile à soulever un bout de bois comme ça mais pour le commun des mortels pas forcément. Avec tout ce qui soulève le Antoine à mon avis il a de l'entraînement il n'est plus à un bouclier près je pense qu'il te lève à une main en mode plateau je pense. Aïe 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 très intéressant. Vous savez combien il y a d'équipes qui ont gagné le Brenus déjà depuis sa création ? Quand tu es sorti à GPT ? 100 2 Vous avez une idée en moins je pense Je pense qu'il y en a une quinzaine Ouais j'aurais dit entre 15 et 20 équipes Depuis 1892 100 Peut-être un peu plus du coup 100 équipes mais qu'est-ce que tu dis Elios ? Il y a eu 120 boucliers il y a peut-être des 100 équipes dont 22 du Stade Toulousain 27 27 27 C'est pas très loin C'est énorme quand tu regardes les vainqueurs au début du 20ème siècle tu as des petits patelins des petits villages de 3000 habitants tu as des trucs tu serais même pour le ski regarder les gagnants ouais c'est vrai que le FC Lourdes l'U.S. Carmo bon c'est vrai que si j'avais demandé de les citer ça aurait été quand même pas mal le FC Lourdes quand même ouais l'U.S. Kylian ça je connais moi le Tate Bordelais il a gagné mais c'était pas le UBB non en tout cas Thomas merci de nous avoir encore une fois culturé tu pourras briller en société avec le soldat Brénus c'est le but on se couchera moins con et on va pas s'en plaindre le guerrier celtes merci Thomas pour ce petit vrai ou chaud passionnant peut-être qu'on parle un peu les gars du match de vendredi avec le prono spécial final concocté par Elios Ruiz on y aille tout de suite c'est parti la trompette c'est le ticket le moins perdant ça c'est sûr et salut à tous les passionnés de rugby et de soussous installez-vous confortablement pour la chronique voyance de la semaine aussi très connue sous le nom de ticket le moins perdant les gars ce midi j'ai déjeuné avec Hugo Mola et avec monsieur Brut entraîneur respectif du stade toulousain et de l'UBB et ils m'ont ils m'ont donné ils m'ont donné quelques infos donc aujourd'hui vous l'avez deviné on va se pencher sur la finale tant attendu ce choc au sommet qui promet d'être épique Thomas tu l'as rappelé ce match se déroule vendredi vendredi à 21h et c'est pas pour nous déplaire c'est un horaire un peu original j'ai l'impression je pense que c'était pas comme ça les années passées mais d'un côté on a Toulouse l'équipe la plus titrée du championnat de France qui est en pleine forme l'état de forme ne peut pas être les coéquipiers d'Antoine Dupont ont remporté 3 des 4 dernières éditions du top 14 donc c'est très clairement les favoris ils ont fini premier de la phase régulière ils ont roulé sur la Rochelle en demi-finale ils ont gagné la coupe d'Europe donc ils sont très clairement gonflés à bloc de confiance et comme l'a dit Mola ce week-end je peux vous dire que cette génération elle va en gagner des titres donc peut-être un petit peu arrogant mais Mola il est complètement convaincu que son équipe soulèvera ce lourd bouclier de Brennus comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure mais de l'autre côté on a l'UBB qui est aussi inspiré par le modèle toulousain et qui est en quête de son premier titre tu l'as dit Victor tout à l'heure il y a un autre club de Bordeaux qui a gagné le Brennus mais pas l'UBB l'UBB ils ont enchaîné 4 demi-finales c'est la première fois de l'histoire du club qui se qualifie en top 14 et je l'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que c'est la première finale que nécessairement elle est perdue d'avance étant donné que d'autres clubs l'ont fait mais par contre petit bémol et je ne m'invente pas c'est des propos recueillis par nos co-frères des vidéos olympiques Bru il n'y croit pas trop trop il a dit ils ont clairement un temps d'avance en parlant des Toulousains tout le monde le sait mais on n'y va pas en spectateur et on y va pour taper du point sur la table il l'a dit avec un ton un petit peu déprimant donc moi en juger à la confiance des coachs je mets mon avantage sur Toulouse pour leur victoire de par leur forme actuelle et de par leur expérience des grands rendez-vous donc voilà les gars c'est mon prono du week-end Toulouse ou l'UBB vous faites votre propre choix en tout cas les paris les paris sont ouverts mais si vous voulez partir confortablement en vacances en juillet comme ce que je m'apprête à faire moi je vous conseille de me faire confiance mais en tout cas une chose est sûre ce match il est à ne pas manquer donc connectez-vous c'est une grande classique il est malin ce Yannick Bru parce que mettre la pression pour une finale sur son adversaire comme ça franchement et oui nous on arrive par la petite porte etc Bordeaux c'est une grande équipe Bordeaux ils y vont pour gagner et de dire ouais non ils ont une longueur d'avance pour s'enlever la pression pour une première finale franchement c'est pas trop mal joué je suis d'accord avec toi Thomas tu vois une victoire de Bordeaux toi Thomas ? moi je vois un match je vois un match plus accroché que ce que l'on pourrait croire et je me dis avec la qualité qu'il y a dans l'équipe bordelaise c'est pas perdu d'avance loin de là ils ont clairement la meilleure ligne d'arrière du top 14 et là ça va se jouer sur des détails alors Mathieu Jalliber blessé c'est peut-être préjudiciable sachant qu'on a la charnière la grande charnière côté toulousain du point de Tamac mais bon on sait jamais je pense qu'ils peuvent ils peuvent les faire déjouer moi je pense que Bordeaux s'il y a une équipe qui peut battre Toulouse cette année c'est bien eux et de toute façon la réponse dans pas longtemps I do agree et toi Victor un avis sur cette affiche ? ouais bah Bru il a pas l'air très confiant et comme je disais je trouve que Bordeaux est vraiment épuisé et là ils viennent d'enchaîner quand même 4 matchs enfin ça va faire le 4ème match vraiment intense à jouer Bru il a déclaré texto Toulouse est archi favori c'est même pas favori c'est archi favori donc bien sûr il fait basculer la pression de l'autre côté eux ils y vont sans pression ils ont rien à perdre Bordeaux on le sait que Toulouse c'est le grand Toulouse et peut-être j'ai entendu des anciens Toulousains dire que c'est la plus grande équipe de Toulouse de tous les temps selon eux c'est le plus gros effectif qu'ils ont jamais eu donc c'est sûr que Toulouse en étant champion d'Europe en étant un petit peu plus frais en étant un peu dans une meilleure dynamique parce que bon ils ont quand même dominé la Rochelle ils ont mis 40 points ils sont ultra confiants alors moi je vois très très largement Toulouse l'emporté mais mais dernier match UBB Toulouse qui c'est qui a gagné ? L'UBB donc sur un match tout se joue une finale ça se joue pas ça se gagne et donc l'UBB ils ont beau dire ce qu'ils veulent que c'est archi favori ou pas ils y vont pour gagner et comme il dit taper sur sur la table non mais je veux dire à la fin qu'est-ce qu'ils vont faire ? et bien ils vont tenter de les prendre devant très très fort je pense et fermer le jeu alors que c'est pas du tout leur jeu c'est plutôt un jeu désorganisé mais moi je pense vraiment que contre Toulouse si ils jouent leur jeu qu'ils voudraient jouer Bordeaux en ouvrant le jeu en cherchant beaucoup à jouer avec Penod bien le barré ils vont prendre la foudre totale moi je suis d'accord avec toi et je pense que t'as bien vu regarde Toulouse il y a quand même beaucoup de fois où ça tient qu'à un fil on l'a vu encore ce week-end que s'il n'y avait pas eu les rouges ils n'auraient certainement pas gagné donc il y a bien un moment où ça va quand tu fais pile ou face et une chance sur deux une chance sur deux une chance sur deux il y a un moment où forcément les cartes vont être redistribuées mais sauf qu'il n'y a pas une chance sur deux parce que la pièce n'est pas très équilibrée 19h de TER dans la gueule pour arriver à Marseille Bordeaux-Marseille c'est pas n'importe à côté faut passer par Paris les mecs vont être morts KO morts KO technique en arrivant non c'est sûr moi malheureux enfin bon malheureusement parce que non en fait heureusement pour Toulouse évidemment mais malheureusement parce que j'aimerais bien quand même voir Bordeaux s'imposer Bordeaux-Mor ils se sont un peu fait voler l'année du Covid avec Curios qui est l'interdence où tout se dessinait vachement pour eux quand même et là j'aimerais bien voir de l'alternance les gars c'est bizarre en ce moment de dire ça les gars on coupe les gars on coupe j'aimerais bien ouais ouais c'est vrai j'aimerais voir une petite alternance au sommet du top 14 et je ne serais pas enfin voilà quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe vendredi ce sera c'est le meilleur qui va gagner et ce sera un beau champion exactement un très beau champion les gars je pense qu'on en a assez dit sur cette et qu'on a assez pronostiqué cette finale du top 14 que nous attendons avec impatience peut-être tout de suite la chronique la plus attendue du podcast j'ai nommé le fameux tu préfères de Victor Berton c'est parti 30 bêtes mes amis vous voilà dans la dernière tu préfères de l'année c'est votre chronique préférée ou même Joris second préférerait faire un quatrième poteau plutôt que d'avoir à choisir alors mes amis c'est parti tu préfères tu préfères faire 31 passes décisives en une saison comme Antoine Dupont ou mettre 14 essais en 15 matchs comme Damien Penaud alors est-ce que t'es plutôt passe D ou t'es l'homme qui va tout le temps à Dame ça c'est dur c'est beau moi si je devais parler personnellement je suis un ancien coffre à ballon donc je dirais que je prends les essais mais 31 passes décisives c'est fort c'est fort surtout que le 9 il fait pas tout le temps non plus les passes décisives à part quand il le lève pour ses avants vu la plupart du temps il envoie des grandes sautées des grandes triples sautées à ses ailiers donc moi aussi j'ai envie de dire que je peux me mettre du côté des passes D c'est tellement beau de faire jouer tes joueurs et en plus c'est Antoine Dupont je veux que de savoir combien il a mis des 16 si t'additionnes avec le 7 en plus je pense qu'il est à pas mal mais mais bon non ouais c'est un tu préfères difficile Victor je me mets du côté d'Antoine Dupont c'est un soir collectif on est pour l'altruisme après Damien il s'est régalé quand même à chaque fois c'était des beaux plongeons ce grand cheval qui s'est mis des grandes chevauchées là et c'est quand même c'est quand même le kiff le plongeon ouais il l'envoie toujours avec les deux bras comme ça j'adore il a vraiment sa petite marque de fabrique mais ouais on va dire je pense que les gars on va dire qu'il y a quand même pas mal d'essais de pneus qui étaient relativement entre guillemets cadeaux alors que Dupont quand même à chaque fois il se sort un peu bien les doigts pour aller créer des différences donc je dirais quand même avantage à Dupont pardon mais très bonne très bonne question Victor et on va sûrement avoir encore une passe D et un essai ce vendredi au Vélodrome et ça on a hâte de le voir on a hâte de le voir messieurs merci d'avoir répondu présent à l'appel du rugby show aujourd'hui merci également à nos écouteurs de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux sur l'ensemble des plateformes d'écouteurs sur lesquelles nous sommes on espère que cet épisode vous a plu on s'excuse une nouvelle fois pour nos voix un peu cassées nos airs un peu fatiguées peut-être nos voix un peu nazillardes sachez qu'on sera probablement beaucoup plus en forme lundi prochain merci encore une fois de nous avoir écoutés on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un épisode encore plus chaud et surtout n'oubliez jamais le rugby show c'est chaud moi je vais au Cap d'Aguedon je vais pas l'île dorée le stagiaire le stagiaire je vais à Marseille c'était chaud on réveille toi c'est tout c'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada